bonjour bonsoir salut c'est ce gogi et vous savez ça fait longtemps que j'ai pas fait des unboxings comme les sneak maria que j'avais fait et aujourd'hui dans cette vidéo je vous faire un petit unboxing des familles comme on dit qui est tout simplement un unboxing d'une édition collector et l'édition collector que je vais vous présenter est tout simplement fait par limited run alors bien sûr pour certains qui savent pas qu'est ce que c'est limited run voici une explication limited run game est une entreprise qui distribue des jeux vidéo qui sont en format dématérialisé en format physique que ce soit sur playstation 4, playstation vita ou Nintendo Switch Fondeur en 2015 dans la capitale Raleigh est créé par Douglas Bogart et Josh Fairhurst c'est une propriété de Mighty Rabbit studio qui est une entreprise de jeux indépendants créé par Josh connu pour avoir développé récemment Westland 3 ils ont sorti plus de 200 jeux physiques pour des jeux ps4, ps vita ou des jeux Nintendo Switch et si vous suivez les directs de l'E3 ils font des directs pour annoncer leur future production de jeux physiques et que je vous conseille de les regarder pour vous taper des bonnes barres c'est du même niveau que les diades de développeurs digital mais sans avoir une histoire importante si vous voulez et donc vu que limited run ont fait pas mal de collector laquelle j'ai pris et bien une licence que j'apprécie beaucoup dans la catégorie des jeux indépendants dans le thème metroidvania qui est tout simplement Chanté est une série de jeux de plateforme et de metroidvania développé par Y4W qui sont connus aussi pour Mighty Switch Force, de River City Girl et de Vitamine Connection. Le jeu raconte les aventures de Chanté qui est une demi-génie et qui protège le port de Skullt Faroo contre des attaques pirates menées par Risky Bot, la reine des 7 mères. Elle est accompagnée par son oncle Mimic et de ses amis Polo, Sky et Rotito. Le jeu sorti en 2002 sur Game Boy Color uniquement en Amérique du Nord et il est resté caché à cause de la sortie de la Game Boy Advance, mais il a eu des très bonnes notes. Une suite nommée Chanté Risky Revenge est apparu sur DSi World en 2010. Puis il y a eu l'excellent Chanté Ence Pirate Curse sorti sur 3DS en 2014, après il y a eu Chanté Half Genie Heroes sorti sur PS4, Wii U, Xbox One, PS Vita et Steam en 2016, et enfin celui qui nous intéresse Chanté Ence Seven Sirène en 2020 pour Steam, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Bref, après avoir fait ces deux explications, on va passer enfin à l'oboxing. Alors je fais quand même un petit avertissement quand même pour quelque chose, c'est que chez Limited Run il propose une collector mais il faut l'acheter avant qui disparaît car ils n'en feront pas de nouveau avec ceux-là. Ou alors vous pouvez aller chercher mais c'est sur Ebay et ça va vous coûter la maison quoi. Bref, passons à la boîte. Voilà, le super carton. Alors il faut savoir que les Limited Run ont proposé plusieurs produits, ils ont bien sûr la collector avec le jeu en boîte, etc. Mais il y a aussi quelques petits bonus de gauche à droite qu'on pouvait ajouter dans le panier. Et j'ai tout pris évidemment. Et comme par exemple le tout premier objet, attention les amis, et voilà une peluche. Donc voilà la peluche chantée, faite par FunGamer, que FunGamer sont très connus pour des produits pour les jeux indés, notamment comme Alone Knight et Undertale par exemple. Ils proposent pas mal de peluche, de vêtements, d'accessoires, des choses comme ça. Et très franchement, avoir une peluche chantée, il y a un peu son soutif, petite peluche bien fait, super soignée, c'est une peluche parfait. Passons à la suite de l'unboxing. Voilà, ils donnent ce petit ticket avec marqué le numéro du produit qui est proposé parce qu'ils en font pas mal, donc je pense qu'ils mettent 46, etc. Alors ça, c'est séparément aussi, mais c'est tout simplement des... Comment je pourrais appeler ça ? Des petits croquis par rapport aux personnages qu'il y a dans le jeu de base. Donc là, on avait Sky, pour en premier. On dirait que je collectionne mes cartes de Pokémon quoi. Et salut à tous les amis, aujourd'hui c'est David Lafarge. Vous êtes prêts ? Attention, on passe de Sky à Rescue Bot. Oh, on tirera ! Si la prochaine c'est une édition collector. Oh mon dieu, chanter ! Petite carte, très jolie, très sympa, de croquis par rapport aux personnages. Evidemment, la grosse boîte, je regarde s'il n'y a rien d'autre. Mais voilà, la grosse boîte de chanter and the seven sirène. Je vais regarder derrière et je me fais déjà spoil. En fait, la boîte est très sympa, surtout que bon, c'est quand même une boîte de collector, donc normalement c'est un gros carton comme ça là. Messieurs, il est quand même fin alors qu'il y a l'air d'avoir pas mal de choses dedans que j'avais vu. Donc, c'est parti, ouvrons, comme on dit. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons là ? Je vais sortir évidemment le gros élément de la boîte, ce qui est important dans les éditions collector de Limited Run, c'est la boîte du jeu. Avec bien sûr la notion qui était faite par Limited Run quand même. Bon, après c'est marqué en anglais, mais bon, c'est quand même sympa d'avoir quand même une petite boîte et surtout que bon, les boîtes version PS5, ça coûte limite 5 gbabs pour un mois. Ensuite, on va passer sur le steelbook avec tout simplement Chanté, avec tous ses amis et tous ses ennemis derrière. Voilà, le magnifique CD-ROM que tout le monde n'utilise plus. Voilà, en quelque sorte, c'est le CD pour l'OST du jeu. Est-ce qu'il y a un double CD ? Non, rien du tout, il y a juste un CD. Alors du coup, un jeu de cartes, voilà, avec j'imagine tous les personnages ennemis qu'on va rencontrer quoi. Là, sur ce coup, c'est vraiment des cartes un peu plus dures que les autres. Ça, c'est... Il y a mis du plastique. En quelque sorte, on a des ennemis, etc., du jeu. Et il y en a en total 50. Ah... Le super poster, évidemment. Oula, attends, ça, c'est pas très... Ça, c'est pas très Fanny Franny, tout ça, comme poster. Non ! Voilà, donc on a un poster où c'est en avoy, et ensuite, un poster où c'est tous à la piscine. Voilà, attends. Ah non, si, ça, ok, ça, j'ai compris. Voilà, c'est ça, c'est ça ce qui était important. Et non, c'est tout simplement de la raison de pourquoi j'ai pris, et de pourquoi j'ai eu pas mal de RT de fab sur Twitter. C'est la cartouche du jeu en version Game Boy. Comme je l'ai dit, le tout premier jeu de la licence enchantée venait de Game Boy Color. Ce qui serait vraiment très drôle, c'est que ce soit vraiment compatible et je pense pas. C'est juste vraiment un truc de décoration. Donc, je vais essayer de comprendre comment... Ah, je pense que, ouais, ça doit être un truc comme ça à faire. Attendez. Je sais comment le faire. Ah, bah voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé. Ça doit faire comme ça. Voilà, c'est juste un putain de socle. Voilà, après, bien sûr, si on est très fun de chanter et d'avoir un truc qui ressemble à une cartouche de Game Boy, c'est toujours aussi bien. Avant toute chose, je vais raconter le scénario du jeu. Donc, s'il y en a certains qui veulent découvrir Chanté et tout ça, je vous envoie à ce timecode pour passer le scénario et passer directement sur la vie générale. Dans cet épisode, Chanté et ses amis ont pu avoir une semaine de vacances à Paradise Island, qui se situe sur un sommet d'une ancienne cité engloutie. D'ailleurs, elle est là pour participer au tout premier festival des demi-genies. Bien sûr, elle n'est pas la seule. Il y a au moins 4 autres génies très sympas. Et à peine arrivé sur l'île, Monsieur le Maire vous propose directement de faire un avant-prenière du festival. Donc, bien sûr, après avoir récupéré tous les demi-genies dans le quartier, le festival commence. Donc, voilà, c'est tout beau, c'est tout magnifique. Mais sous teint, les projetteurs s'éteignent et tous les demi-genies ont disparu. Sauf une. Chanté. Donc, évidemment, l'île est un peu en panique, mais Chanté a envie de les sauver, alors que, bon, ses amis veulent tout simplement avoir de bons robots. Et donc, la mission est de sauver les demi-genies et de savoir qui les a capturés. Donc, le gameplay ressemble beaucoup à du Metroidvania. Pour ceux qui ne connaissent pas du Metroidvania et que je vais faire en version abrégée, en quelque sorte, c'est de l'aventure et de la plateforme, tout en progressant. C'est-à-dire que vous pouvez améliorer votre personnage pour la rendre plus forte et aussi pour avancer dans l'aventure. En combattant, bien sûr, avec des séquences de boss. Ou alors, en achetant des objets. Et donc, dans ce nouveau Chanté, il y a eu pas mal de changements par rapport au précédent. Comme par exemple, comparément aux deux autres épisodes précédents, cette fois-ci, on n'est que sur l'île. Donc, du coup, il n'y a pas de voyage, etc. On est vraiment consacré sur l'île. Aussi, comme nouveauté, si vous vous rappelez sur le boxing avec les cartes des monstres que j'avais montré dans la vidéo, eh bien, on peut les avoir dans le jeu. Et qui sont tout simplement des petits bonus à mettre pour le personnage. C'est-à-dire, soit ramper plus vite ou soit voler plus haut, des choses comme ça, bref. Et il y a aussi les pouvoirs qui ont deux types de pouvoirs. Car le pouvoir de Chanté de base, c'est de se transformer en n'importe quel animal. Ou personnages mystiques, mythologies, des choses comme ça. Mais il peut désormais de faire des fusions avec les autres demi-genies pour avoir tout simplement un pouvoir plus intéressant. D'ailleurs, c'est grâce à ces pouvoirs-là qu'on peut découvrir de nouvelles salles ou des objets secrets pour en débloquer et améliorer le personnage. Donc, du coup, le résumé de ce Chanté, il est sympa. Même si je n'ai pas expliqué le gameplay général de Chanté. Après, c'est un peu dur à expliquer un gameplay en entier. Je ne sais pas s'il sera meilleur que Pirate Curse ou même sur les autres épisodes. Mais au moins, l'idée de proposer d'être vraiment que sur l'île va me changer un peu. Parce que j'ai fait Pirate Curse et Half-Chainé. Et c'était à peu près des voyages à faire. Là, cette fois-ci, on n'est que sur l'île. Et donc, ça va me changer un peu. Si vous aimez le gameplay de Metroid et de Castlevania, je peux vous le recommander fortement et de découvrir les autres épisodes précédents. Je vais arranger ce bordel pour vous montrer ce qu'il y a eu au résultat de tout ce unboxing incroyable. Le jeu en version Game Boy. Le CD-ROM. Le super poster qu'on peut avoir dans n'importe quel sens. Ensuite, bien sûr, le steelbook avec la poite du jeu accompagnée. Ensuite, les cartes Limited Run dont 4 sont des cookies du jeu. Un paquet de cartes avec une petite description marquée par rapport à chaque ennemi. Il y en a 50 au total, donc c'est bien de savoir. Et enfin, évidemment, le gros paquet de tout ça. La peluche fait par Fangamer. Ah, je suis mort. Donc voilà, c'était le unboxing de chanter Anthem 7 Siren par Limited Run sur Nintendo Switch parce qu'il était aussi possible sur PS4. Mais voilà, on a fait un petit tour de ce qu'il proposait à Limited Run. Donc évidemment, Limited Run propose aussi sur d'autres jeux indépendants que ce soit pour PS4 et sur Nintendo Switch. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir des petits objets comme ça de gauche à droite pour avoir vraiment une bonne édition. Mais bon, évidemment, la seule chose qui était intéressante dans le unboxing, c'est tout simplement avoir la version en boîte du jeu. C'est souvent le seul moyen pour avoir une édition collector d'un jeu indépendant qu'on aime beaucoup. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir une compagnie qui propose des éditions collector comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Mettre un commentaire si vous avez un avis sur Limited Run et que vous avez fait aussi un unboxing dessus. Et que d'ailleurs, si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce même genre avec les boîtes Limited Run par exemple, n'hésitez pas à me dire, même si je ne vais peut-être pas prendre toutes les éditions collector qui proposent Limited Run, pour moi, je prendrai ceux qui peuvent être intéressants pour moi à partager. Donc voilà, passez une très bonne journée et à une prochaine vidéo. Bye bye ! Euh... Du coup, je vais mettre quoi comme musique ? Non, pas celle-là. Pas celle-là. Ah, celle-là, elle est pas bonne. Quel actif incroyable que je fais ! Sous-titrage Société Radio-Canada